Et bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen Olinvictus. Avant toute chose, amis, n'oubliez pas de vous abonner, on s'approche tout ce monde et 1000 abonnés, donc s'il vous plaît, voilà, faites un petit effort, un petit abonnement, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien, et ça m'aidera énormément pour le développement de ma chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas que la DG Team recrute au passage, la DG Team recrute sur Star Citizen, sur notre corporation, tous les nouveaux comme les anciens joueurs sont acceptés, les nouveaux joueurs qui veulent apprendre à jouer, qui veulent se développer au sein d'une corporation, il y a pas mal de joueurs français, qui n'hésitent pas à nous rejoindre, le Discord est dans la description. Et toujours pour tous ceux qui créent leur compte, là actuellement pour le Freefly de Star Citizen, ou même qui veulent acheter Star Citizen et qui créent leur compte, n'oubliez pas mon code de parrainage est aussi dans la description, les amis. Donc je compte sur vous, pour tous ceux qui le feront, un grand merci, et du coup on va pouvoir commencer cette vidéo. A votre avis, derrière moi, il y a un gros vaisseau, vous savez peut-être ce que c'est, bien entendu les amis, c'est l'Edriss, donc c'est le premier épisode de l'Indictus, qu'on soit bien d'accord. Je vais juste re-baisser un peu le son du jeu, parce que, hop, 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 comme vous le savez, j'ai réinstallé Star Citizen il y a pas longtemps. Du coup, premier épisode de l'Indictus, donc il n'y a pas grand chose à voir, à part l'Edriss justement et le Polaris qu'on ira voir juste après. Donc bien entendu, j'ai pas envie que la vidéo fasse une heure, donc forcément, elle ne dure, on va pas faire tout l'Edriss de A à Z, qu'on soit bien d'accord. D'accord les amis, l'Edriss, on va le faire en long, en large et assez rapidement, mais comme voilà, on peut voir déjà l'Edriss, l'intérieur est magnifique. Et je crois que c'est l'endroit que je préfère le plus soit là-bas, voilà. On peut rentrer de Gladius, nous on est en regard, donc là c'est la passerelle qui passe au-dessus, ok. Donc je le visite en même temps que vous, moi quand je l'ai vu, il n'était pas du tout, pas du tout comme ça. On peut rentrer juste par-dessus, quand vous nous avez vu voler. Donc en vrai, je le fais rapidement parce que je sais qu'il y a déjà énormément de vidéos au-dessus. Donc là il y a un garde, donc ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer, super. Donc voilà, je sais qu'un des plus grands YouTubers de Star Season a déjà fait une vidéo au-dessus, donc là la mettre B, ok. Donc ça va être une scène, à savoir que ça, tout ce qu'on voit là les amis, ce sera le lobby de Squadron 42. Donc prenez-en bien de la graine, même pour ceux qui veulent visiter le vaisseau et savoir où va être votre lobby au sein de Squadron 42. Ben voilà, je vous conseille de vraiment venir voir et de check un peu à quoi ressemble le vaisseau de l'intérieur. Vraiment très intéressant, bien entendu, il y a des accès qui sont confirmés, c'est assez dommage d'ailleurs. Bon, je pense qu'ils auront pu l'ouvrir complètement quoi. Donc là on vient de faire déjà le tour, donc on revient à la porte ici. Mais attendez, mais on n'a pas fait le... attendez, non, je ne sais pas, c'est une blague quand même. Ok, voilà, c'était une blague. Là ça manque des claraçons. Ok, donc là, c'est le bureau, peut-être qu'on a le droit d'entrer. Non, même pas entrer dans le bureau. Ok, on peut juste observer comme ça. Là c'est une couchette, d'accord. Ok, donc là c'est les vestiaires, donc là c'est un truc aussi qui ne fait pas partie de squadron, je suppose. Enfin, de toute façon, tout se finira. Ah ouais, non, mais il est tellement big qu'on va mettre 6 ans à faire le tour, les amis. Donc la cantine, ok, d'accord, ouais. Il y a des détails qui sont pas mal, dommage que les PNG ne sont pas assis. Mais déjà les PNG sont un peu mieux qu'à l'ancienne, je ne sais pas si vous avez vu un de mes shorts, où tous les PNG étaient pas bien. Ah ouais, d'accord, et là c'est la colonie de vacances, quoi. Ah ouais, par contre, ça me fait bader ça, tu vois, dans le futur. On se met comme ça là, et on voit ça là, c'est que des billes sur les côtés. Vraiment entassé comme des chiens, je... C'est comme dans les apportations, les trucs dans ce genre. Ah, l'apportation, ou pas. D'accord, ok. Et on voit bien la minimap, en gros, c'est assez stylé. On voit vraiment tous les endroits qu'on peut faire, ou quoi. Mais par contre, j'espère que quand il va sortir les risques in-game, il y aura vraiment les corpos assez gigantesques qui pourront les récupérer. Donc, ouais, je pense que tu pourras en avoir un par corpo, les... Ouais, je pense qu'avec notre corpo, vous voyez, on est 92. Je pense que ça sera déjà... Un dans notre corpo sera déjà bien, je pense. Ok, donc là, on descend, je pense, au pont intérieur. Donc là où il y a les Ulladus, il me semble. Même pas encore. Ah, cette vue, par contre, elle est magnifique. Vous pensez qu'on peut voler les Ulladus ? On va essayer de voler les Ulladus. Mais ouais, ça manque peut-être un peu de lumière dans le vaisseau. C'est bien ce qui me semblait. Par contre, c'est dû, hein, vraiment, Star Citizen. Donc là, ok, on descend. On va essayer de voler un... Un Gladus. Allez. De toute façon, on n'a rien à perdre. Bah, après, après, on va peut-être écrire le stat. J'ai pas fini de tourner la vidéo, je m'en reviens quand on puisse la tourner. Et ce que je vais essayer de trouver, là, après, c'est le cockpit pour voir sur... On ne peut pas rentrer dedans. Ok, non. Ok, on ne peut pas démarrer. Donc, c'est... C'est, plus ou moins, dommage. Pour la connerie, je voulais faire. Après, dommage pour le jeu, je ne pense pas. Mais, moi, j'adore ce système-là. On peut rentrer des vaisseaux. Après, je trouve dommage que pour un six gros vaisseau, on peut rentrer que ça, quoi. Est-ce que... J'espère qu'on pourra rentrer des styles de F8 et tout le monde, genre... Bon. J'abuse avec le F8, bien entendu, parce que je... Je suis sûr qu'il faut le F8, mais... Ok. Et là, en plus, on voit, il y a des trucs souterrains. Enfin, des trucs... Caché, c'est quoi, ça ? Une tourelle. Ok. Et là, ouais, d'accord. Donc, là, c'est l'argot. J'ai peur de... De vouloir, en fait, marcher dessus. J'ai peur, hein ? Ah, bah... Le Penji qui a fait le test pour nous. Ah, putain, c'est ça. Tu te rires. Je voulais pas... Tu dis un merci. Pourquoi, par contre, toi... Ok, toi, t'as un surum. Vas-y, laisse-moi tranquille. Enfin, le Penji, il a tout niqué. Je me demandais... Bah, je me demande plus. Attends, c'est fermé, non ? D'accord, on va repasser l'autre côté, parce que le Penji, là-haut... Il a essayé de nous casser les couilles. Allez, tu te laisses. Bah, j'aurais peut-être pas dû faire le Thuglaiss, du coup. Oh, non, et on peut pas remonter ? Non. Oh ! Oh, le joueur français qui fait des dagueries ! Bah, ouais, bah, je suis con de Penji, il fait devant nous et j'y vais quand même. Donc, bah, c'est pas très grave. Du coup, les amis, ce que je vais faire, c'est que... Faut que j'essaie de trouver ce putain de cockpit. J'ai plus trop en tête où est le cockpit, mais je crois qu'attendez, si je fais ça, et je fais ça, voilà, je peux trouver le cockpit. Bah, en fait, on est... J'envoie bien, elle est là, là. Placer un marqueur. Tac. Ok. Est-ce que ça va me guider jusqu'à mon marqueur ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. C'est peut-être autre chose qu'il fallait faire, mais je crois que j'ai eu un peu près où il fallait passer. Ou quoi ? Parce que là, vraiment, j'y retourne dessus. Du coup, celui-là, à cette stage-là, en fait, il faudrait qu'il repasse au middle. Mais je peux pas me monter, là. Attendez, je recoupe à l'heure du mort. Comment je fais pour aller à mon marqueur ? Ah, il fallait sélectionner et faire définir l'itinéraire. Ok, et là, ok, bah voilà, une nouvelle fonctionnalité de la Star Map qui est vraiment très pratique, du coup. Et qui sera vraiment très pratique dans l'avenir, parce que... Voilà, ouais, je peux... Ouais, mais je fais quoi, là, après ? Tu fais de ma gueule, le jeu ? Mais non, on peut pas encore monter dans le cockpit, c'est ça ? Ah, non, ok, d'accord, ouais, en fait, ça me met le marqueur là où vous avez votre souci. D'accord, ok, bon, bah, écoutez, hop, on y va. Je suis à 72 mètres, j'allais dire, j'ai une petite ellipse, pas besoin. Apparemment, on est pas très loin. Ah ouais, on est vraiment pas très loin. Oh là là, regardez-moi ça. Dommage qu'ils ont pas mis des fenêtres un peu plus grandes. Après, c'est un vaisseau de guerre, c'est pas un... C'est pas un vaisseau de touristes. Donc, cockpit, voilà où se trouve le cockpit. Et d'ailleurs, vous venez de voir une fonctionnalité de la 3323 qui est assez intéressante, d'ailleurs. À la même occasion, nous, je me rappelle qu'elle ancienne, on passait par là. Pour le voler. Et après, vous avez vu qu'on était passé par devant. Donc, voilà un peu le... L'endroit, on va dire, où... Où on pourra venir... Car le lobby, lui, il est un peu en PLS. Mais vraiment, j'adore. Je surkiffe. Donc, si on voit la vue... La vue comme ça, là, est vraiment magnifique. Avec la petite toile devant. Non, vraiment, il n'y a pas à dire. Après, c'est pas un vaisseau que... Je l'aime bien, mais de là, à vous dire que je suis en surkiffe dessus. Non, c'est pas mon cas. Je l'aime bien. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc, voilà. On va dire, pour l'idris, ce qui a été intéressant, la vue. Le reste, honnêtement... Je ne vais pas vous faire 50 000... Pas une série de vidéos d'une heure dessus. Sur l'idris, sur la visite de l'idris, en tout cas. Si ça vous intéresse, il est en exposition. Enfin, il n'est pas à l'exposition. Il est en exposition. Un peu dans toutes les stations. Ça dépend. Voilà, il ne reste pas au même endroit. Comment j'enlève ça ? Bon, je ne peux pas. Du coup, je retrouve la sortie maintenant. Donc, écoutez, mes amis. Oui, donc, il est en... Vous pouvez le voir partout, d'accord ? Quand je dis partout, c'est... Là, il va certainement rester pendant un petit moment ici. Après, il va bouger à... Le virus à rebord. Après, il va bouger autre part. Après, il va bouger... Il bouge dans toutes les stations. Donc, si vraiment... À un moment, vous avez envie de le voir, bah, faites-le toutes les stations et vous le verrez, les amis. Voilà. Vraiment, je ne peux pas vous dire autrement. Parce que, même moi, j'ai eu la chance, en fait. Je vous explique tout simplement. Je vais aller tourner la vidéo que je fais là. Je voulais d'abord commencer par... L'indictus. Et non par... Par l'idris. Je vais finir par l'idris, mais pas commencer par l'idris. Donc, euh... Oh, l'armurie. Ah oui, est lourd. Ah, bah, c'est là où on viendra prendre, dans Squadron 42, nos armes. Ouais, ça, oui, oui, c'est là où on prendra nos armes. Ok, lourd. Donc, voilà. J'ai donc eu de la chance et du coup, je m'étais trompé. Bah, j'ai bien fait de me tromper. Parce que ça m'a permis de vous faire commencer par l'idris. Et du coup, les amis, tout de suite, maintenant, après ce petit cut, on va se retrouver, du coup, bah, à l'indictus, au... à l'exposition des vaisseaux. Il n'y a pas beaucoup de choses à voir, donc, heureusement qu'il y a l'idris quand même pour rattraper le... le lot. Donc, je vous dis, écoutez, les amis, à tout de suite, à l'indictus de... hardcore. Et bien heureux, les amis, donc, nous voici au hall d'entrée de l'indictus. Donc, moi, je vais vous le dire, je l'ai bien visité pour présenter cette vidéo. Je le trouve juste magnifique. Il est extraordinairement magnifique. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. rien que par rapport aux images qu'on peut voir sur les côtés, bah, voilà, l'éclipse, le F8, tout ce qu'il y a sur les côtés, les vêtements. Je le trouve beaucoup mieux là ou que l'IA. Après, ce n'est pas très comparable parce que là, c'est juste une exposition et l'autre, c'est un 14 juillet de Star Citizen. Mais juste, voilà, ça, là... C'est juste une... Est-ce qu'on peut acheter la veste ? Non, 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 non. Non, vraiment, c'est magnifique. Avec les drapeaux, les trucs, vraiment, il n'y a rien de plus beau. Voilà, on voit le F7, le Retard et le Cutlass. Les vêtements sur les côtés. One Empire. Regardez, on voit les F7, qui partent de l'indictus lunch week. Non, vraiment, en termes de qualité, de beauté, et insane, là, c'est les fuites avec leur fumée. Non, j'adore. Donc, voici un peu le programme qu'on va avoir durant cette semaine de l'indictus, voir un petit peu plus d'une semaine. Il y aura une semaine et deux, trois jours, je crois. Donc, voici un peu près ce qu'on aura. Donc, là, aujourd'hui, j'ai essayé de faire celle-ci pour l'ouverture, bien entendu. Mais comme je vous dis, s'il n'y a pas quelque chose de ouf, je ne vous ferai pas des vidéos pour rien. Voilà. Vraiment, c'est ce qu'il faut se dire en priorité. Donc, là, on va se rendre dans les zones. Donc, là, je le fais aujourd'hui pour plusieurs raisons. Pour l'idris, que je vous ai présenté pendant 10, 20, 10 minutes, même 15, quasiment 15 minutes. Je vais juste retirer ça pour que ce soit plus beau. Là, je vais vous présenter ce qu'il y a, mais ne vous attendez pas à des dingueries de part pour un truc. Et moi, je suis fan. Vraiment, les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, la déco de ça, elle est magnifique. Donc, voilà. Le premier truc vraiment très important, c'est ce qui est devant nous. On le voit très bien. c'est... C'est voilà, Romain Paul vient dans le sable de ses équités qui étaient là. C'est pas les constellations, bien entendu. C'est cette pancarte et récits. Il y a quand même des polaris dessus, donc ça ne fonctionne pas trop bien. Mais voilà un peu à quoi on va ressembler le polaris, je pense, dans sa forme finale quand les gens l'achèteront et le prendront. Par contre, mettre 800 balles là-dedans, mon merci, les amis. ça reste quand même un PNG de base ou des pixels. je ne sais pas les gens qui le feront si vous l'avez fait quand même pour vous. Mais moi, je trouve que, ouais, pas 800 balles, je ne suis pas très fan de ça. Surtout que là, en plus, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut même pas le visiter rien. Donc, c'est un peu... Ils le posent là et ils voient après les avis et les trucs dans ce genre, mais c'est sûr qu'il ne peut pas avoir l'intérêt. Après, au niveau de sa forme, on ne va pas on ne va pas se mentir. C'est un beau bébé. Il a quand même quelque chose. C'était pour vendre, de toute façon, mais il a un petit flou. Donc, voilà, en plus, comme le EAE, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir les vidéos du EAE. Il y a tout sur le côté des objets en vente, enfin, les armes, les espagnons, ce genre. Voilà, donc, n'hésitez pas à aller acheter un petit coup d'œil et vous avez le temps de regarder ces vidéos. voilà, le Polaris, dommage, parce qu'on ne peut pas le voir de l'intérieur, donc, on ne peut pas vraiment juger, hormis l'aspect visuel. C'est un peu aussi sur ça qu'il se base pour un peu appâter les gens pour la vente, parce que, bon, voilà, visuellement, ils ont travaillé dessus et ça se voit, il est magnifique et de toute façon, il ne faut pas mentir. Donc, après, il y avait plein de les Constelles, donc, le Taurus, le Andromeda, le Akira, l'Aquila, enfin, bref, il n'a 4, je crois, que je ne vais vous présenter pas parce que c'est des beso. Comment au jeu, on va dire, on les a communément une game. Là, mon petit bébé, mon cœur, mon amour, l'amour de ma vie, comme je l'appelle dans le jargon, mon petit F8, donc, je pense que lui aussi, malheureusement, vous l'avez beaucoup vu dans le vert, ça a traumatisé pas mal de personnes. Ce beau vaisseau, qui a été un peu un plan de nerf, déception, j'espère qu'ils vont faire quelque chose contre ça parce que ça reste quand même dans le lore de Star Citizen, le vaisseau le plus OP et le F7 aussi, parce que, et le Gladys, parce que c'est les véhicules de l'armée de l'armée de l'UE. Donc, l'aurorain, pas besoin de le présenter, il est juste un peu plus armé que l'aurorain normal. Le Mantis, donc lui, c'est un bloqueur, je crois que je l'ai bien présenté, mais je vous le redis rapidement. C'est un anti-quantum, voilà, dès que vous l'activez, vous prenez un cream stat et s'il y a un comarais et s'il empêche les gens de passer avec leur cantum ou de partir avec leur cantum. Donc là, c'est le l'ursa, je crois, de Fight, qui est une toile. Donc, oui, ça va mener ses enfants. Voilà, bah oui, c'est l'ursa. Là, c'est l'ursa musical. Normalement, il y a un pilou à l'intérieur. Non, il n'y a personne. Mais, il y a un lit musical. Donc, qui se moigne, dt1, dt2, dt3 et on peut respawn deux dans les mille ensemble. Et celui-là, je crois que c'est un autre ursa. Je crois que c'est transport de troupé et il peut, il y a une pour elle. Voilà. Là, c'est l'escorpus, je crois. Scorpus, le Antares. Je crois que c'est l'antares aussi. Ah, j'ai un petit freeze. Oula, ça a changé. Non, c'est un sport plus normal. Bon, de bons petits vaisseaux, de bons petits chasseurs. Lui, ah oui, c'est que lui, il y a une tourelle et il peut être à... Le Scorpus, on peut être deux dedans et lui, tout seul, je crois. Bon petit vaisseau qui apparemment fait ses preuves sur la 3x23. C'est pas mon kiffe, personnellement. Je trouve ça que c'est une chips. Oh, 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 j'ai essayé, vous pouvez pas m'enlever ça, j'essaye de les voler. Donc, on va passer au dernier parce que le souterrain, le sous-sol, il n'y a que dalle. C'est le seul des escaliers qu'on a vu descendre plus loin. Il n'y a pas grand chose. Donc, comme dit précédemment, c'est le premier jour. je savais qu'on allait voir le Polaris. Mais j'aimerais vraiment voir ce qu'il va nous présenter à l'avenir parce que j'avoue que là, pour l'instant, à part la beauté de l'événement, visuellement, moi, je reste sur ma fin. Je le dis concrètement, c'est le premier jour, enfin, c'est le deuxième jour en soi, mais c'est dommage. On va dire, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de rien pour le Polaris au moment où on la visite, les gens n'ont peut-être pas le louer comme allié à eux ou quoi, mais le visiter, se dire, on va voir ça, on va peut-être au moins pouvoir le visiter. Non, là, on ne va pas le visiter. Là, c'est des salles un peu à droite, à gauche et même pour l'idée de ce qu'on a visité tout à l'heure, je suis un peu déçu parce que je pensais les gens qui allaient arriver avec sa flotte, enfin, il y a un peu un petit truc, une petite animation avant d'arriver ou quoi. Non, il n'y a rien à part les faits d'artifice et je vous mettrai d'ailleurs un short par rapport aux faits d'artifice qui sont assez magnifiques. Donc, vous les mettrez. Donc, le Mustang, pas mal de personnes le prennent en starter pack. On ne voit pas. Je suis plus cutter multifonction à part le fight. Mais voilà. Donc, là, c'est Argo. Donc, on a le Argo, SRV qui, lui, c'est un dépanneur de l'espace. Il fracque les vaisseaux. Celui-là, c'est un Argo personnel. Argo. Alors, je ne connais pas trop les noms, mais celui-là, je sais que c'est pour le transport de trous. Celui-là, c'est pour le transport de marchandises. Bien entendu, ça lag. Tout ça a chargé, donc c'est pas mal quand même. Voilà. Donc, celui-là, transfert de marchandises. Et celui-là, je ne sais plus. Je sais qu'il y a une trappe. Il n'y a pas un truc. Je ne sais pas. Ah, c'est peut-être un... Et là, il y a un tracteur. C'est peut-être pour les caisses. Oui, c'est... Nous mettre des caisses dessous-là. Je pense qu'il y a... Oui, oui, oui. Donc, là, c'est Origine. Bon, après, ça, c'est des origines sans I et sans... Non, sans A, pardon. Et du coup, là-bas, c'est le 325A. C'est assez souvent ces prises-là. C'est assez chiant. Mais de toute façon, de toute façon, d'une autre, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est pas très grave. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas cool pour les gens parce qu'il n'y a que ça à vous montrer. Et en plus, on ne peut pas les essayer. Donc, c'est pas très grave. On sait très bien comment ça se passe avec R6. Ils donnent un petit peu au départ et beaucoup à la fin. Normalement. En tout cas, je l'espère que ça va se passer comme ça. Après, est-ce qu'ils vont en faire de même pour le reste de l'événement ? Je sais pas. Je serai... Un plat, s'il te plaît. Je serai pas vous dire. Donc, en tout cas, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo pour le premier épisode de l'Invictus. Sachez qu'en tout cas, s'il y a d'autres épisodes dessus, parce que ça se trouve, ça va être de la merde le reste. Je ne vous ferai pas d'autres vidéos, dommage. Mais s'il y en a d'autres, elles sortiront comme celle-ci quelques heures après le lancement ou alors le dernier jour de la journée conseillée. Donc voilà. Les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner. Bien entendu, c'est très important à lâcher un petit like et pour ceux qui cherchent une corpo, n'oubliez pas. Il y a aussi mon Discord communautaire pour ceux qui veulent nous rejoindre et aller en vocal et discuter un peu avec tout le monde qui sera en vocal. Il n'est pas très actif, mais voilà. C'est aussi notre communauté de l'ordre actif. Donc si vous voulez venir et aider pour ça, j'en serai très heureux et très content. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui auront mis mon code de parrainage, un grand merci aussi des cœurs sur vous les amis. et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Justement.